Les éditions Vendayeur viennent de rééditer un roman peu connu de Yombo Wologuem. Quelle est l'histoire de ce livre intitulé « Les milles et une bible du sexe » ? C'est un livre qui n'est ni exotique ni africain. Et ça surprend parce que ça vient d'un écrivain africain. On peut parler d'une comédie érotique explicitement sexuelle où 300 couples se rencontrent, font l'amour, évoquent leur expérience amoureuse passée. Et qu'ils mettent en scène avec de nouveaux partenaires. L'histoire se déroule dans les années 60 au sein de la bourgeoisie européenne à la recherche de son seul plaisir. Le livre paraît en 1969, l'année érotique par excellence, comme vous le savez, et qui fait penser à Sade. Mais on peut dire aussi que c'est peut-être le livre le plus méconnu du corpus africain, d'où l'intérêt de sa réédition aujourd'hui par les Vendayeur. Qui est cet auteur Yombo Wologuem ? C'est un Malien. Il est né dans le pays de Gondes dans les années 40. Il vient faire des études en France en 1960. Son premier livre, Le Devoir de violence, paraît en 1968. C'est un roman qui aura beaucoup de succès. Premier roman africain à obtenir le prix Renaudot. L'auteur a 28 ans. On peut dire aussi que c'est un écrivain moderne, parce que ce premier livre, Le Devoir de violence, est un livre qui rénove. Il y a beaucoup de collages, pastiches. Il procède par emprunts, emprunts aux écrivains de la tradition européenne, mais aussi à ses contemporains comme Graham Greene, André Schwartz-Barth. Donc, ces emprunts seront mal compris. On l'accusera de plagiat. Et par ailleurs, en Afrique, on n'aime pas trop ce livre parce qu'il rompt avec le mythe de la négritude comporté par les poètes comme Sangor, mais aussi les autres épigones. Il met en scène les violences et les ténèbres de l'histoire africaine. Peut-on dire à propos de Yambou Ologouem que c'est un romancier transgressif ? À la fois iconoclaste et transgressif. Mais en fait, sa véritable transgression consiste à sortir de la tradition africaine pour s'inscrire dans le corpus littéraire européen. Plus on lui demande d'africaniser sa littérature, plus il affirme que je suis européen, j'appartiens à la tradition littéraire européenne, voire même française. Et ce combat entre le pot de terre et le pot de fer finit mal. Lui, Yambou Ologouem, vit aujourd'hui terré dans son pays d'Ogon. Et il n'a rien publié depuis 1970. Merci, Dirk Sankar Chanda.